Alors aujourd'hui est-ce qu'il y a un enfant qui a envie de réfléchir sur un thème particulier ? On va écouter vos propositions de thème, donc on a deux propositions, ce serait bien ... c'est des garçons, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des propositions de filles, on va pas toutes pouvoir les écouter, vos propositions, mais on va en prendre deux ou trois puis on choisira. Les filles là, elles ont des idées ? Comment ça se fait que les jeunes filles elles ne proposent pas à une jeune fille ? Donc vas-y, on va écouter sur quoi tu proposes qu'on débatte ? Pourquoi la philosophie est importante ? Pourquoi la philosophie est importante ? Bon, autre chose ? Pourquoi dit-on de ne pas taper les filles et qu'on dit de ne pas taper les garçons ? Non, et quand on dit les filles, ils propres les garçons, 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 les garçons... Et laissez-le expliquer... Moi, ma soeur, elle me frappe, ma mère, elle dit... et moi aussi, je les frappe, ma mère, elle dit qu'on ne frappe pas les filles. Chut ! Donc, quelque chose autour de filles-garçons. Ça serait intéressant, ça, hein ? Filles-garçons, la philosophie. Autre chose ? Pourquoi les jeux vidéo nous rendent addictifs ? Un addictif, tu peux plus t'en passer. On va écouter une dernière idée. Vas-y. Le droit de chacun. Le droit, qu'est-ce qu'on a comme droit ? Quels sont nos droits ? Alors, on va s'arrêter parce qu'on ne fera jamais choisir. Quels sont nos droits ? Filles-garçons ? Quelles sont les différences filles-garçons ? Ça va, si on dit comme ça ? Parce que si on dit qu'il y a des différences entre les filles et les garçons, tu pourras dire, ah ben, ton truc là, les garçons n'auraient pas le droit de taper les filles. D'accord. Quelles sont les différences filles-garçons ? Pourquoi faire de la philosophie ? Et pourquoi les jeux nous rendent addictifs ? D'accord ? On va voter. Vous ne pouvez voter qu'une fois. Ça va ? D'accord. Et on n'a pas de voter. Bah, tu ne vote pas. Vous ne pouvez pas voter. Allez, c'est parti. Qui choisit la question, quels sont nos droits ? Qui choisit la question, quelles sont les différences filles-garçons ? Ouh, elle a du succès celle-là. Ouh, elle a du succès celle-là. Ouh, elle est là. Bon, allez, on va prendre celle-là. Alors, même si vous êtes pour les jeux addictifs, vous changez vos paramètres, c'est pas grave, on ne peut pas faire autre chose d'ailleurs. Peut-être se demander si les filles, c'est plus les garçons ou les filles qui sont addictifs aux jeux ? Tu te calmes. D'accord, donc il semble qu'il y a une majorité d'entre vous qui pensent que les garçons sont plus addictifs aux jeux. Peut-être que c'est la main. Alors, vous n'êtes pas des sociologues non plus et nous on fait de la philo. La sociologie, c'est celui qui étudie les comportements des gens dans la société. Mais peut-être que vous voyez juste, il semble, peut-être que les garçons sont plus addictifs à des jeux vidéo que les filles. Quelqu'un aurait une hypothèse ? Pourquoi les garçons seraient plus addictifs à ça que les filles ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de jeux de guerre et je crois que les garçons préfèrent un peu la guerre. S'il y aurait plus de jeux de guerre, moi je ne connais rien aux jeux vidéo, mais c'est ça. Plus de jeux de guerre et les garçons jouent davantage à des jeux de guerre. Donc les garçons sont plus addictifs à ces jeux-là. D'accord ? Vous me faites peur quand vous levez la main comme ça. Je ne vais même pas poser ma question. Tranquille ! La lenteur active et pas la précipitation. C'est ça qu'on cherche à mettre dans les ateliers. Qui se sent plutôt dans la précipitation en général ? Qui se reconnaît comme précipité ? Ah tiens ! C'est marrant ! Regardez ! Qui se reconnaît comme précipité ? Regardez la main levée ? Est-ce que quelqu'un observe quelque chose d'assez surprenant ? Oui, il y en a beaucoup aussi. Il n'y a que des filles. Il y a des filles qui observent. Qu'est-ce que tu as observé ? Moi je trouve qu'il y a plus de garçons et de filles. Qui sont précipitées ? Oui. Petite observation là. Quand on vous voit lever la main, apparemment, les garçons se sentent plus précipités. Tiens, alors là aussi, si on est d'accord avec ça, pourquoi les garçons seraient plus précipités que les filles ? Pourquoi donc ? Là effectivement, je ne vois d'ailleurs que des garçons qui lèvent la main. Il y a même un là derrière qui pousse des cris. Alors, on ne va pas précipiter nous. L'idée c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion. J'attends qu'il y a des filles qui lèvent aussi la main pour répondre à cette question. Pourquoi les garçons sont plus précipités que les filles ? Parce qu'ils sont plus précipités de vouloir parler que les garçons sont plus précipités. Et là, il y a pas mal d'autres filles qui sont encore d'accord. Alors moi, j'aimerais bien encore comprendre pourquoi chez les garçons, il y a une telle urgence de parler. Qui comprend ça ? Pourquoi il y a une telle urgence à parler chez les garçons ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu plus nerveux que les filles. Toi, tu crois que c'est biologique ? C'est ça ? Les garçons par mature sont nerveux. Oui, il faut qu'ils parlent. Parfois, peut-être. Parce qu'il y a une autre raison pour laquelle les garçons ont baissé la main. J'ai même pas fini ma question. Une autre raison pour laquelle les garçons retrouvent un tel besoin de parler. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se faire remarquer. Parce qu'ils veulent se faire remarquer. Qui est d'accord ? Qui est d'accord avec elle ? On voit qu'il y a des filles et des garçons qui sont d'accord. Les garçons, ils ont besoin de se faire remarquer. Est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas d'accord avec ça ? Oui. Non, les garçons n'ont pas besoin de se faire remarquer. Désormais, j'ai plus du tout. Elle pourrait me dire pourquoi il n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que ce n'est pas que pour se remarquer, c'est parce que les garçons ne le sait pourquoi. Là, tu es mal barré pour défendre ton argument. Oui. Est-ce que tu vois pourquoi ? Oui. Est-ce que tu n'es pas d'accord ? Il y a une jeune fille qui dit qu'ils ont besoin de se faire remarquer. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord ? Et toi, tu dis que ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire remarquer. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais quand tu commences comme ça, c'est mal parti ton objection. Baptiste, tu vas te calmer. Je pense même qu'il faudrait qu'il change de place si ça ne vous ennuie pas ce garçon. Baptiste, tu viens à la place de Fanny. Il est avec son copain là et pour les calmer eux, c'est assez difficile. Et Raphaël, tu te calmes. Il donne le tournis là. Donc, ce n'est pas que parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire remarquer. Qui voit le problème dans cet argument quand on dit ça ? C'est quoi le problème de l'argument ? Tiens, demande à quelqu'un qui lève la main c'est quoi le problème de l'argument. Moi, c'est que... C'est quoi le problème de l'argument ? Vas-y. Ben, c'est parce qu'il dit que c'est pour se faire remarquer mais pas que ça. Donc, c'est pour se faire remarquer. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un problème dans l'argument. D'accord ? Alors, qui n'est pas d'accord ? Les garçons, non ? Ils n'ont pas besoin de se faire remarquer. Oui, toi. Parce qu'il y a des garçons, déjà, ils n'ont pas trop envie de se faire remarquer parce que de nature, ils sont timides. Donc, ce n'est pas tous les garçons qui vont aller dire, j'ai besoin de me faire remarquer. Et il y a des garçons qui sont, comment dire, moins excités que d'autres. Donc, ils ne sont pas tous... Ton prénom, c'est comment ? Maxence. Maxence, toi, tu ferais partie des garçons qui ont besoin de se faire remarquer à tout prix ou tu es un garçon plutôt calme ? Entre les deux. Mais ça pencherait plutôt de quel côté ? De ce que tu connais de toi-même ? Est-ce que tu sais ? Je dirais plus un peu vers se faire remarquer. T'es un garçon qui aime bien se faire remarquer. Je dirais ça que toi. Je ne suis pas trop sûre parce que... On va voir, ça t'intéresse ? On s'intéresse à ce jeune homme. Qui pense que ce jeune homme, vous ne connaissez mieux pas ? C'est un jeune homme qui aime souvent se faire remarquer. Non. Qui pense que c'est un jeune homme plutôt discret ? Tu vois ? Regarde les mains levées. Maxence, est-ce que tu vois ce qu'elles te disent de toi, ces mains levées ? Oui. Ils te disent quoi ? Ben, que je ne sais pas trop de mettre la remarque. Oui. Je ne sais pas. Tu vois ? Connais-toi toi-même. C'est ce que disait Socrate. Connais-toi toi-même. T'es un philosophe. Apprendre à se connaître, ça nous aide aussi ensuite à connaître le monde qui est autour. D'ailleurs, il te donne la suite et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mieux je me connais moi, mieux je peux aussi connaître le monde. C'est ce qu'on apprend en philo. Maintenant, peut-être qu'il est prêt à te connaître. T'es un garçon plutôt calme. Il y en a qui ont besoin de se faire remarquer. Mais Maxence, maintenant je te dirai, si on fait des généralités, donc ce qu'il faut savoir faire en philo, c'est être capable de faire des raisonnements généraux et être capable de voir ce qui sort du général. Tu dirais, en général, de ce que tu connais des garçons, est-ce qu'en général, ils ont besoin de se faire remarquer ou pas ? Oui, parce qu'en tant que garçons, on est peut-être plus... Ah oui, donc tu dirais que oui, en général. Oui, en général. Mais toi, tu ne fais pas tout à fait partie de cette généralité. Non. D'accord. Voilà, bien distinguer en général des cas particuliers. Alors, mais maintenant, moi j'aimerais bien savoir pourquoi, en général, de ce que vous observez les garçons dans l'école, peut-être dans notre société, pourquoi est-ce qu'ils ont davantage besoin de se faire remarquer ? Donc ça serait biologique ou bien est-ce qu'il y a des enfants qui pensent que c'est pour une autre raison ? Pourquoi les garçons ont besoin de se faire remarquer ? Alors, oui, pourquoi ? Bah, parfois parce qu'ils sont l'ancurant, c'est pas timide, et qu'ils veulent se faire remarquer, ils veulent que tout le monde les voit, tout le monde le voit. Oui, mais tu ne dis pas pourquoi là, tu vois qu'il y a un problème dans ton argument ? Je te demande pourquoi ils veulent se faire remarquer, ils veulent que tout le monde les voit. C'est quoi le problème de l'argument ? C'est clair. Ah bah c'est pas que c'est pas clair qu'ils voient le problème dans l'argument, tiens. Je demande à quelqu'un que tu lèves la main. Baptiste ? Peut-être qu'on ne se rend pas... Je demande le problème dans son argument si tu l'as écouté. Pourquoi on aime se faire remarquer ? Parce qu'on aime que tout le monde nous voit. Quel est le problème argumentatif ? Il me semble que c'est un petit problème qu'on avait déjà vu. Et bien, parce que remarquer c'est à peu près ce qu'on se fait voir. Ouais, donc on appelle comment ce problème ? Et bien... Dans un argument ? Il me semble qu'on l'a dit. Toto... Toto... Toto-logique. Toto-logique. Toto-logique, c'est ça. Toto-logique. Tu répètes un peu la même chose, tu vois ? Parce que se faire remarquer, mec, tout le monde nous voit, c'est la même chose. Donc est-ce que quelqu'un pourrait nous dire, mais pourquoi les garçons ont-ils besoin de se faire remarquer ? Pourquoi ? Tu veux leur montrer les connaissances, tout ça ? Ouais, c'est un petit peu pareil. Je veux me faire remarquer, je veux leur montrer, je veux leur montrer. Pourquoi ? Pourquoi ils ont besoin de ça ? Difficile de savoir. Ouais, vas-y. Parce qu'ils veulent absolument parler. Mais on répète toujours la même chose. On a tous constaté ça. On ne comprend pas bien pourquoi. Parce que quelqu'un trouverait un pourquoi. On va demander une jeune fille. Parce qu'ils se sentent plus fortes. Ils se sentent plus fortes. Peut-être qu'ils se sentent plus fortes. Ils s'intéressent supérieurs. Ils ont besoin de... Ouais, mais si tu te sens supérieurs, tu as besoin de le montrer ou pas ? Si tu penses que tu es très fort, tu as besoin de montrer que tu es très fort. Ils pensent que si on se sent très fort, on n'a pas besoin de montrer qu'on est très fort. Et tu pourrais me dire pourquoi. Je me sens très fort, je ne suis pas besoin de le montrer. Pourquoi ? Si tu es fort, toi tu le sais. Et peut-être que tu n'as pas envie que les autres le sachent. Si toi tu le sais ? Ah, alors. Il y a deux sens. Tu es d'accord avec ça ? Si toi tu sais que tu es fort, tu n'as pas besoin de le montrer parce que tu le sais. Tu es d'accord ? Alors, du coup, si tu le montres, c'est que tu penses que tu es fort ou que tu n'es pas fort ? Peut-être que tu n'es pas fort. Peut-être que c'est parce que tu penses que tu n'es pas fort. Donc, il faut que tu le prouves. Ah ! Ce serait ça ? On en arrive à l'idée que finalement, les garçons, s'ils veulent tellement montrer qu'ils sont là, c'est qu'ils ont peur de ne pas être très forts. Il faut qu'ils le montrent. Eh oh, dites-moi que je suis le plus fort. Ce serait ça ? Je pense que les garçons ont peur de ne pas être les plus forts. Et c'est pour ça qu'ils veulent se faire remarquer. Oui. Ils pensent que les garçons ont peur de ne pas être forts. Alors, on va arrêter. Combien de personnes pensent ça ? Les garçons ont peur de ne pas être forts et du coup, c'est pour ça qu'ils cherchent à se faire remarquer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Beaucoup. Une immense majorité pense que ça serait ça. D'accord.